Savez-vous aujourd'hui combien de personnes croient que la fin du monde est imminente ? Bon, autant vous l'avouer tout de suite, je n'ai absolument pas la réponse. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a très peu de temps, un sondage démontrait que 60% des Américains croyaient que les événements décrits dans l'Apocalypse de Jean allaient réellement se dérouler. Une vision qui a été largement popularisée par la série de livres et le film Left Behind, Les survivants de l'Apocalypse, qui a été un véritable carton aux Etats-Unis. Parce que oui, la croyance, en la fin des temps, on en a eu quelques expériences pas si lointaines, en 2000 avec le fameux bug informatique mondial, et surtout le 21 décembre 2012, dont on a même fait un film, mais qui apparemment n'est pas resté dans les annales. Plus récemment, s'est développée une peur d'un effondrement de notre civilisation, liée à une diversité de facteurs, dont notamment climatique ou environnemental, et qu'on appelle aujourd'hui la collapsologie. Pour autant, croire que la fin des temps est proche et qu'un cataclysme gigantesque va réduire notre petit monde en bouillie, et bien c'est pas quelque chose de vraiment nouveau. Bien au contraire, c'est extrêmement ancien. Par contre, la différence, c'est que dans un passé lointain, l'idée d'une fin du monde ne véhiculait pas uniquement des peurs, mais également des espoirs. Car oui, si beaucoup de personnes conçoivent aujourd'hui l'apocalypse comme une fin totale, donnant naissance à un grand vide intersidéral, au Moyen-Âge, on ne pense pas du tout, mais alors pas du tout, de la même manière. Bien au contraire, l'apocalypse n'est qu'un début. Elle est la fin du monde terrestre, c'est vrai, mais elle est aussi et surtout la naissance d'un monde nouveau, « L'instauration sur terre du royaume divin, symbole d'ordre, de paix et d'harmonie ». Donc, c'est l'aime les avéroïstes, et bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à l'apocalypse, vous l'aurez compris, un sujet sur lequel je pense produire trois vidéos qui vont sans aucun doute sortir dans les semaines à venir. Alors, cette croyance en l'apocalypse, elle est importante, puisqu'on va la retrouver dans les trois monothéismes, que ce soit le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et ce qui est intéressant, c'est que cette conception de la fin du monde n'est pas née au sein de ces religions, mais dans une religion plus ancienne qui s'est développée du côté de la Perse, le zoroastrisme. Mais alors, qu'est-ce que le zoroastrisme, et pourquoi est-il considéré en quelque sorte comme l'ancêtre de nos trois monothéismes habituels ? Telle est la question. Pour le comprendre, il faut se diriger vers l'Asie centrale, entre l'Inde et l'Iran actuelle, région qui a vu naître cette croyance. Son leader spirituel, Zaratoustra ou Zoroastre, qui aurait vécu entre 1500 et 1100 avant notre ère, aurait reçu la révélation du dieu Aura Mazda. Pour autant, si certains décrivent le zoroastrisme comme le premier monothéisme de l'histoire, en vérité, c'est un petit peu plus complexe. Car Aura Mazda n'est pas le seul et unique dieu. Il doit partager le monde avec une divinité opposée, Angra Menyu, dénommée plus tard Ariman. On a alors un dualisme. Aura Mazda, seigneur de la lumière et de la sagesse, représente le bien. Là où Ariman, seigneur des ténèbres, se fait le défenseur du mal. Mais là où ça nous intéresse, c'est que petit à petit, on va glisser vers un monothéisme, dans le sens où Aura Mazda va devenir le dieu principal, voire unique du zoroastrisme. Dans ce nouveau schéma de pensée, le bien doit nécessairement combattre et vaincre le mal. Cet affrontement se conclurait lors d'un ultime combat cosmique, où Aura Mazda, victorieux, établirait sur Terre un monde glorieux, où les hommes coexisteraient dans une parfaite harmonie. On a donc ici les prémices de cette idée d'apocalypse. Car pour que celle-ci ait lieu, il faut que les hommes conçoivent le temps de manière linéaire. Celui-ci aurait un début, correspondant par exemple à la naissance du monde, et une fin où la destruction de ce monde donnerait naissance à un nouvel univers et à un temps devenu éternel. C'est sur ces croyances que le judaïsme, le christianisme et l'islam font de leur propre perception du temps et d'un monde terrestre naturellement éphémère. Mais ce qui va différencier ces trois monothéismes du zoroastrisme, c'est que l'on croit qu'avant que l'apocalypse ait lieu, les hommes seront confrontés à une série d'épreuves. Autrement dit, le combat final ne se déroulerait pas nécessairement dans la sphère cosmique, comme c'est le cas avec le zoroastrisme, mais bien dans le monde des hommes, le monde terrestre. Ce n'est donc pas un hasard si les principaux moments de crispation apocalyptique, d'attente imminente de la fin des temps, correspondent à des phases de persécution. C'est le cas des juifs, qui ont souffert et se sont révoltés à plusieurs reprises, sous les séleucides et les romains. De ces multiples douleurs et espoirs déçus, s'est développée la croyance en la venue prochaine d'un Messie, une idée que l'on va retrouver chez les chrétiens, issus de la communauté juive, et qui ont vu en Jésus ce fameux sauveur attendu par tout un peuple. Ces croyances apocalyptiques vont donc se situer à leur paroxysme, puisque Jésus aurait annoncé de son vivant que la fin des temps était proche, et qu'il fallait s'y préparer le plus rapidement possible. Et finalement, eh bien on retrouverait exactement la même chose du côté de l'islam, puisque l'apparition de cette nouvelle religion au début du 7ème siècle, portée par un prophète, Muhammad, aurait été étroitement liée à la crainte ou à l'espérance d'une fin des temps imminente. Seulement, pour se préparer à l'apocalypse, les hommes ont besoin de réponses à différents questionnements. D'abord, premièrement, quand est-ce que l'apocalypse va avoir lieu ? Ensuite, y a-t-il des signes pour reconnaître son arrivée prochaine ? Et enfin, comment va-t-elle se dérouler ? Quelles épreuves les hommes vont-ils devoir endurer ? Toutes ces interrogations, une partie des savants religieux, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, vont tenter d'y répondre. Du côté chrétien, on a des textes centraux, comme le livre de Daniel et surtout l'Apocalypse de Jean, sur lesquels les théologiens vont pratiquer ce que l'on appelle une exégèse. C'est-à-dire qu'ils vont tenter d'expliquer des phrases bien souvent métaphoriques, selon leur propre conviction, mais aussi selon le contexte dans lesquels ils vivent. Et c'est ce qu'on verra notamment dans la prochaine vidéo. Du côté de l'islam, la chose est assez différente, puisqu'on n'a pas de textes centraux, validés par le consensus des autorités, mais plutôt de nombreux ouvrages qui se trouvent en périphérie des principaux textes religieux, le Coran et la tradition prophétique, c'est-à-dire les actes et les paroles du prophète Muhammad. Parmi ces œuvres périphériques, la principale est le Kitab al-Fitan de Nouraim ibn Hammad, une collection de traditions apocalyptiques, compilée vers les années 820. Autrement dit, une partie des faits que je vais énoncer dans cette vidéo ne sont pas acceptés par la majorité des musulmans. De manière générale, quand même, dans les grandes lignes du déroulement de l'apocalypse, on a un certain consensus, mais quand on rentre dans les détails, c'est là que des divergences apparaissent. Ce qui ne veut pas dire que la tradition prophétique et le Coran n'abordent jamais cette thématique. Pour ce qui est de la tradition prophétique, des hadiths, les deux principaux compilateurs, Al-Bukhari et surtout Muslim, parlent bien de l'apocalypse. Par exemple, on a la mention de grandes batailles, de l'antéchrist, qu'on appelle en arabe le Dajel, ou encore de Gog et Magog, en arabe Yajouj et Majouj, dont on reparlera plus tard. Le Coran lui-même fait référence à l'apocalypse à de multiples reprises, mais de manière très légère. En réalité, le Coran est avant tout un texte eschatologique. Autrement dit, il prépare les croyants à la fin des temps, il les avertit que celle-ci est toute proche, mais il ne va pas s'attacher à décrire le déroulement de l'apocalypse en lui-même. Ainsi, à plusieurs reprises, le Coran annonce que la fin des temps est imminente, dans l'objectif d'encourager les croyants à perfectionner leur foi, comme au verset 3 de la Sourate 15, où Dieu avertit les inconscients. « Laisse-les manger, jouir et être distraits par l'espoir, car bientôt ils sauront. » Ou encore, à travers les versets 3 à 5 de la Sourate 70, où Dieu affirme que le châtiment est proche. Toutefois, par moment, on a l'impression d'une certaine hésitation, comme au verset 51 de la Sourate 17, où il est signifié qu'il se peut que la fin du monde soit proche. Par contre, là où le christianisme et l'islam vont se rejoindre, c'est sur l'idée qu'il n'y a que Dieu qui peut connaître le moment exact où la fin du monde se produira. Dans le Coran, cette prérogative divine est mentionnée à plusieurs reprises, que ce soit au verset 187 de la Sourate 7, où il est dit que seul le Seigneur a la connaissance de l'heure et que Lui seul la manifestera en son temps. Ou encore, au verset 34 de la Sourate 31, où est affirmé que la connaissance de l'heure est auprès d'Allah. Plus globalement, c'est toute la destinée de l'homme qui est entre les mains de Dieu, comme l'explique la fin de ce même verset. Sur ce point, les textes chrétiens sont parfaitement en accord, puisque Jésus affirmait que l'heure était proche, mais que seul le Père, autrement dit Dieu, en avait la connaissance. Plus tard, d'autres auteurs vont insister sur cette idée, comme Béatus de Liébana au 8e siècle, qui explique que personne ne peut connaître la date de la fin du monde, pas même les anges. Il appuie cela en ajoutant que de toute façon, Dieu peut raccourcir ou supprimer la vie d'un homme comme il l'entend, à l'image de l'histoire de Noé ou du déluge. Sauf qu'on le sait tous, les hommes sont des petites bêtes très curieuses, anxieux par nature, et ils ont forcément envie d'avoir des petits indices qui leur montreraient que l'on est bien à l'aune de la fin des temps. Parce que si la règle nous dit qu'il n'y a que Dieu qui connaît l'heure, dans les faits, les juifs, les chrétiens, comme les musulmans d'ailleurs, vont tenter d'observer le monde qui les entoure, le contexte dans lequel ils vivent, pour tenter d'apercevoir les signes d'une probable fin du monde. Et cela commence par la volonté de faire tout le contraire de ce que je viens de vous dire jusqu'à présent, en essayant de deviner la date de l'Apocalypse. Cette recherche a surtout occupé les auteurs chrétiens. Et autant vous dire que les avis divergent. Les premiers vont avancer l'idée que la fin du monde aura lieu 6000 ans après sa création. Cette hypothèse s'appuie sur le nombre de jours pendant lesquels Dieu a créé le monde, c'est-à-dire 6, tandis qu'il s'est reposé le 7e jour. A partir de là, les auteurs ont utilisé le texte de l'Épitre de Pierre, où il est affirmé que pour Dieu, un jour équivaut à 1000 ans pour les hommes. Certains auteurs vont alors expliquer que Jésus est né 5500 ans après la création du monde et que l'Apocalypse aura donc lieu autour de l'année 500. D'autres théologiens n'ont pas du tout défendu cette idée. Pour eux, il faut prendre en compte le 7e jour, car le Christ avait déjà inauguré le 6e âge. Plus encore, il était présent au sein des croyants, et ceci pour une période de 1000 ans. Et c'est seulement à la fin de ces 1000 années que Satan sortirait de sa prison et que l'Apocalypse aurait lieu avec tout son lot de dévastations. L'auteur qui a développé le plus fortement cette vision et qui a eu le plus d'impact, c'est Saint-Augustin. Pour lui, qui, je le rappelle, vit entre le 3e et le 4e siècle, le Christ a déjà commencé à régner, et ceci au sein d'une nouvelle institution, l'Église. La vision de Saint-Augustin, qui rapidement est devenue majoritaire, est davantage spirituelle, centrée sur la foi et son perfectionnement. Le but n'est pas de chercher quand est-ce que la fin du monde aura lieu, puisque celle-ci est déjà en train de se dérouler à travers le règne du Christ. C'est ce que l'on appellera par la suite le millenium ou le millenarium. Reste que, finalement, pendant longtemps, ces deux visions vont continuer à se développer. Bien sûr, celle de Saint-Augustin fera toujours office d'autorité, mais l'autre vision, consistant à deviner l'arrivée imminente de la fin du monde par l'observation du temps et du contexte présent, va également connaître de multiples interprétations. C'est le cas, par exemple, de Joachim de Flore, au XIIe siècle, dont on reparlera dans la prochaine vidéo. Et donc, vous vous dites, qu'est-ce qui se passe du côté de l'islam ? Eh bien, du côté de l'islam, on n'a pas toutes ces réflexions et ces débats entre les auteurs. On parle parfois de 800 ans, de 900 ans, ou encore d'un millénaire par rapport au calendrier de l'Égypte, avec deux périodes qui ont sans doute cristallisé les attentes, à savoir la prise de Constantinople en 1453 et le millénaire qui intervient entre 1590 et 1591. Mais au-delà de toutes ces hypothèses relatives à une potentielle datation de la fin du monde, c'est surtout à travers le monde qui nous entoure, la société dans laquelle on vit, que l'on va essayer de savoir si oui ou non, l'apocalypse est proche. Et ceci commence par l'idée d'une décadence morale généralisée. Que ce soit dans le christianisme ou dans l'islam, on pense qu'au fur et à mesure du temps, la foi des croyants va décliner de façon irrémédiable. Il y aura un relâchement sexuel, de la débauche en public, des adultères, des amusements dans les mosquées, des crimes, des meurtres, et finalement les croyants eux-mêmes, ceux qui sont restés fidèles à leur religion, ne se résumeront qu'à une petite poignée. Une infime partie de ce que fut jadis la communauté musulmane ou chrétienne. Ce sera alors le temps de l'incroyance, des hérétiques et même des antichrists, des personnes qui, perverties et inspirées par le diable, annoncent que la fin du monde est proche. A côté de ces signes qu'on pourrait qualifier de sociétaux, il y a aussi les signes naturels, les différents cataclysmes qui vont se multiplier à l'approche de l'apocalypse. Sur ce point aussi, christianisme et islam se rejoignent à la perfection. En suivant les lignes du Coran et la plume de certains auteurs chrétiens et musulmans, c'est le monde entier qui se retrouve aux prises avec d'innombrables catastrophes, toutes plus horribles les unes que les autres. Ainsi, la lune et le ciel se fendent, les étoiles disparaissent, les mers se rejoignent, les montagnes sont pulvérisées ou bien se meuvent d'elles-mêmes, la terre est secouée, fissurée, craquelée, déchirée. De ce paysage de désastre s'élèvera alors une poussière, âpre et impénétrable, qui laissera les hommes aveuglés. Dans l'Apocalypse de Jean, la lune ne se fend pas, mais se couvre d'une teinte rouge très particulière, celle du sang. Pour l'apôtre Jean, c'est la dernière heure, la fin du monde. Le voici qui s'exprime en ces mots. Petits enfants, voici venu la dernière heure. Vous avez ouï dire que l'Antichrist doit venir et déjà maintenant, beaucoup d'Antichrist sont survenus. On peut dire quand même que les perspectives ne sont pas très réjouissantes. Mais on ne va pas s'arrêter là, puisqu'en parallèle, ou avant même de se fier au signe naturel, on va chercher des preuves de l'imminence d'une fin du monde dans le contexte politique qui nous entoure. Alors, même si j'en parlerai plus en détail dans la prochaine vidéo, on peut dire que cette façon d'analyser les événements politiques dans le cadre d'une vision apocalyptique se retrouve du côté du monde islamique et surtout du côté chrétien. C'est pour cela que l'on parle parfois d'apocalypse historisante. Afin de vous donner quelques exemples pour les musulmans, il s'agira à la fois d'événements actuels négatifs et d'événements futurs positifs. Pour les événements négatifs, on a les multiples fitnas, les guerres civiles, qui vont voir se déchirer les musulmans et dont la plus connue est celle opposant Ali et Mouaouia. Et pour les événements positifs, on fait surtout référence à la victoire sur les Byzantins et à la conquête de Constantinople, qui, dans de nombreuses traditions, est considérée comme le premier acte déclenchant l'apocalypse. Si l'on s'intéresse maintenant aux chrétiens, on a deux textes principaux, le livre de Daniel et l'apocalypse de Jean. À partir de ces œuvres, et au fur et à mesure des siècles, les savants vont tenter d'expliquer le monde et les événements qui les entourent. Comme je vous l'ai signifié en début de vidéo, ces deux auteurs annoncent des prophéties qui sont métaphoriques. C'est-à-dire qu'elles annoncent, elles énoncent des faits par le biais de comparaisons ou de symboles. Et donc, elles sont tout simplement très difficiles à comprendre. Le premier auteur, Daniel, annonce que quatre royaumes se succéderont sur la Terre. Quand le quatrième et dernier royaume se divisera en multitude de souverainetés rivales, ce sera le signe de la fin des temps et de la venue de Dieu sur Terre. Pour ce qui est du second auteur, Jean, deux événements vont profondément marquer les mentalités chrétiennes. D'abord, la vision d'une femme portant une couronne de douze étoiles ainsi que d'un dragon possédant sept têtes, dix cornes et sept diadèmes. Enfin, deuxième événement, l'ouverture consécutive des sept sauts, chacun d'entre eux libérant leur flot de monstruosité jusqu'à l'annonce du jugement dernier. Au fil des siècles, chacun de ces éléments va être interprété par différents savants qui vont lire ces textes et essayer de trouver la symbolique de chacun de ces nombres par rapport à leur propre contexte. En l'occurrence, dans la prochaine vidéo, on verra qu'avec l'émergence de l'islam, certains éléments vont être associés soit de manière générale aux musulmans ou bien alors de manière plus restreinte à une personnalité comme par exemple Saladin. Donc maintenant qu'on a dit tout ça, il faut quand même que l'on parle de l'apocalypse en elle-même et de ses différents acteurs. Et on commence par le Mahdi qui est le personnage censé aider les musulmans à vaincre les forces des ténèbres. Il pourrait être comparé au Messie juif ou chrétien puisque son rôle est de mettre fin à l'immoralité du monde qui a précédé l'apocalypse. Ce personnage du Mahdi, on ne le retrouve pas dans le Coran où le seul terme qui s'en rapprocherait serait celui d'Al-Masih faisant référence à Jésus. Mais même là, ce terme de Masih ne serait pas l'équivalent du Messie. Quoi qu'il en soit, c'est bien Jésus qui, dans de nombreux textes apocalyptiques, est censé descendre sur Terre la plupart du temps à Damas pour vaincre l'antéchrist ou en arabe le Dégel. S'en suit alors un temps de paix où régnerait une parfaite harmonie à l'image de l'époque du paradis où Adam et Ève vivaient dans une innocence des plus totales. Mais les traditions ne sont pas vraiment d'accord entre elles. Certaines affirmant que Jésus trouverait la mort après avoir tué le Dégel, quand d'autres expliquent qu'il régnerait sur Jérusalem et épouserait une femme avec laquelle il aurait deux enfants. Cette importance du Mahdi est tout particulièrement visible chez les chiites. En effet, depuis 939, leur douzième et dernier imam, Muhammad el-Mahdi, est entré en occultation. Pour le dire plus simplement, celui-ci ne serait pas mort mais vivrait caché en attendant la fin des temps. La figure du Mahdi, sauveur des croyances sincères, se retrouve aussi dans un cycle apocalyptique particulier, celui des soufianis. Il s'agit d'une apocalypse historisante mettant en scène les agents du mal, les soufianis, sortes d'antichrists, descendants des homéades et persécuteurs des chiites et les chiites eux-mêmes, partisans d'Ali, qui remporteront la victoire grâce à l'appui de leur Mahdi. Maintenant, on passe au deuxième acteur de l'apocalypse chrétienne et musulmane ou plutôt actrice, j'ai nommé la bête. Du côté de l'islam, les principales traditions s'appuient sur le verset 82 de la sourate 27 du Coran où il est dit la chose suivante « Lorsque la parole tombera sur eux, nous ferons pour eux sortir de terre une bête et celle-ci proclamera que les hommes ne croyaient pas fermement à nos signes. » Selon certains récits, cette bête, appelée parfois Eddebba, est censée distinguer les croyants des incroyants en leur imposant une marque sur le front à l'aide du bâton de Moïse et du sceau de Salomon. Bien évidemment, on a ici une similitude avec la bête de l'apocalypse chrétienne. Comme dans les récits chrétiens, la bête doit apposer sa marque aux personnes incroyantes et qui ont choisi de suivre l'antichrist. Du côté de l'islam, par contre, elle n'est pas forcément considérée comme mauvaise puisqu'elle a pour unique objectif de séparer les musulmans pieux des personnes impies. Là où dans le christianisme et l'apocalypse de Jean, la bête est plus étroitement associée au mal et est identifiée au nombre désormais célèbre 666. Troisième acteur et là, ils sont deux, c'est Gog et Magog. Là encore, c'est un grand classique de l'apocalypse, autant du côté chrétien que du côté musulman. Par contre, leur identité est assez fou parce que parfois ils sont assimilés à des personnes, parfois à des lieux et il arrive aussi que l'un des deux soit un lieu quand l'autre est une personne. Selon la légende présente dans la Bible et le Coran, le nom de Gog et Magog désigne en réalité des peuples vivant à l'est vers l'Iran actuel ou plus au nord en direction du Caucase. Seulement, ces peuplades se caractérisaient par leur extrême barbarie. Heureusement, pour les croyants chrétiens et musulmans, Gog et Magog avaient été enfermés derrière un mur des siècles auparavant par Alexandre le Grand. Piégés derrière ces remparts, l'histoire voudrait que ces peuples tentent chaque jour de créer une brèche dans le mur. Mais la nuit, en toute discrétion, Dieu ou ses agents reconstruisent la barrière transformant la tâche de Gog et Magog en un véritable travail de sisyphe. Selon certains auteurs, essentiellement chrétiens, à l'image de Saint Augustin, le diable en personne se trouverait prisonnier au sein de ces peuplades. Mais à l'heure de l'Apocalypse, ces démons barbares parviendraient à percer une ouverture d'un muraille avant de se répandre dans le monde semant la mort et la destruction. Et il faut savoir que cette histoire de Gog et Magog a profondément influencé la vision des auteurs à la suite des grandes invasions barbares. C'est le cas par exemple des Seljukides et surtout des Mongols. On en vient donc maintenant au quatrième et principal acteur de l'Apocalypse, l'Antéchrist ou en arabe le Dajel. Du côté de l'Islam, l'Antéchrist est en tout point l'opposé de Jésus tout en lui ressemblant par ses actes. Dans la plupart des écrits, en dehors du Coran, il est expliqué que le Dajel est juif et que comme Jésus, il est capable de réaliser des miracles. Guérir des lépreux, des paralytiques, des aveugles, ressusciter les morts, déclencher la pluie et même déplacer les montagnes ou stopper le mouvement du soleil. Seulement, à l'inverse de Jésus, tous ces miracles sont effectués dans un seul et unique but, convaincre et tromper les fidèles. Autrement dit, ce Dajel, eh bien, il fait extrêmement peur puisque là où la nature foncièrement mauvaise d'autres créatures est facilement visible, le Dajel, lui, dissimule sa véritable identité en se faisant passer pour un envoyé de Dieu. S'en suit alors l'idée qu'il est absolument nécessaire de le reconnaître et donc, on va voir se développer toute une littérature qui tente de décrire ses traits physiques. De manière générale, le Dajel est décrit comme ayant les cheveux très bouclés et courts. Il serait grand et en plus de ça, un de ses deux yeux serait aveugle. Pour d'autres auteurs, les véritables croyants, ceux qui possèdent une foi solide, n'ont pas à avoir peur. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils seraient capables de voir en lui sa véritable nature grâce à un terme, celui de kafir ou d'un croyant, qui serait inscrit sur son front. A côté de ces hypothèses, la seule chose qui est véritablement sûre, c'est qu'à la fin des temps, l'antéchrist serait vaincu par Jésus, soit à Damas ou à Jérusalem. Des sons de fanfare, de corps ou de trompette résonneront alors dans le monde, annonçant à toute l'humanité, aussi bien les vivants que les morts, que l'heure du rassemblement final et du jugement dernier avait sonné. Mais il faut quand même signifier qu'on a deux attitudes différentes entre chrétiens et musulmans face à l'apocalypse. Pour les chrétiens, on a plutôt un rôle passif. On peut vouloir déclencher l'apocalypse par une action, notamment par une conquête, par exemple celle de Jérusalem, comme on le verra dans le prochain épisode. Mais ensuite, on est plutôt passif en ce qui concerne les combats de l'apocalypse. A l'inverse, du côté musulman, on est déjà actif pour déclencher la fin des temps, avec la prise de Jérusalem et surtout de Constantinople, mais une fois que l'apocalypse est là, on ne devient pas passif pour autant. Au contraire, on va mener des batailles contre les forces du mal, subir de lourdes pertes pour, in fine, triompher. Mais malgré tout, malgré ces différences, il faut quand même retenir que cette thématique de l'apocalypse nous démontre que les idées et les savoirs circulent. On l'a vu d'abord avec l'influence qu'a exercée le zoroastrisme sur les trois monothéismes, comme vous avez aussi remarqué que le judaïsme, le christianisme et l'islam s'influencent mutuellement. D'abord, à travers la figure du Messie et, plus précisément, pour le christianisme et l'islam, à travers la figure du Christ dont la mission est de revenir sur Terre et de tuer l'antéchrist. Et cette influence, on peut aussi la constater par le biais de la circulation des textes. Par exemple, un auteur du IXe siècle, Lieuteprand de Crémone, lors de sa visite à Constantinople, nous dit que le livre de Daniel se retrouve à la fois chez les chrétiens et chez les musulmans. Sans compter qu'on a certains textes arabo-musulmans relatifs aux premières conquêtes du VIIe siècle, autrement dit, il s'agit d'un temps d'attente apocalyptique très important, qui affirme que l'on a retrouvé le corps de Daniel dans la ville de Suse, en Perse. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère surtout que vous aurez un petit peu compris en quoi consistait l'apocalypse, comment elle se déroulait, et aussi que vous aurez saisi au moins un minimum toutes ces réflexions, toutes ces relations mutuelles entre, déjà le judaïsme bien sûr, mais surtout entre christianisme et islam. J'aurais aussi pu bien sûr aller plus loin dans mon récit en vous montrant ce qui se passe après l'apocalypse, mais ça, on va en parler très brièvement dans la troisième vidéo de cette mini-série consacrée à l'apocalypse. Donc voilà, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et surtout à partager cette vidéo autour de vous. Je vous invite aussi pour ceux qui voudraient en apprendre plus sur l'histoire de l'islam à découvrir en cliquant sur le premier lien dans la description le contenu que je réalise en parallèle de ces vidéos sur YouTube, que j'ai appelé le contenu des suppléments, les vidéos supplémentaires, tout simplement, où je fais intervenir des chercheurs pour vous parler de sujets parfois connus, parfois moins connus, mais en tout cas des sujets qui méritent d'être approfondis. à l'image par exemple de la bataille de Poitiers. Donc voilà, je remercie comme toujours tous ceux qui soutiennent financièrement la chaîne, que ce soit par Utip, que ce soit par Tipeee. Encore une fois, je le répète et je le répète de plus en plus souvent, vous pouvez me soutenir sur les deux plateformes. Voilà, si vous avez un petit souci avec une plateforme, je ne dis rien, je ne dis rien, vous pouvez très bien me soutenir par le biais d'une autre plateforme. Donc encore une fois, merci à vous pour votre soutien, merci vraiment. On se retrouve pour la prochaine vidéo de cette mini-série qui va sortir à mon avis dans une ou deux semaines, une semaine et demie je pense, une semaine au pire, bon voilà. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et comme toujours, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501